et bien bonjour à tous les amis c'est marsudis et on se retrouve pour une vidéo sur euro track simulator 2 donc bien sûr je suis réglé en élevé comme vous pouvez voir la qualité du jeu j'ai rien touché j'ai juste un petit peu regardé pour optimiser un petit peu mieux ma carte graphique encore mieux donc j'ai optimisé vous savez dans le panneau de configuration et du coup j'ai optimisé mieux la carte graphique donc du coup je suis carrément en élevé et j'ai changé de logiciel de capture ça veut dire que normalement vous voyez un petit peu mais fps maintenant je filme carrément avec le logiciel intégré sur pc donc de xbox parce que j'ai appris comme quoi qu'en utilisant ce logiciel là ça vous fait pas du tout au niveau des fps c'est à dire que les fps ils restent constants quoi mais bon vous inquiétez pas la galère avec ce pc ça va être bientôt fini j'avais mon nouveau pc au mois d'août donc ça sera beaucoup mieux donc je suis parti sur une amd ryzen qui va tourner à 3 40 giga hertz ce soir si je me rappelle bien niveau config et tout bon ben c'est une rx 580 à 8 giga que je vais avoir donc à la roi alors à 8 giga de mémoire vidéo niveau des rames il y aura 16 giga de rames de l'an ce qui est plutôt bien pour l'instant 16 ouais c'est ça 16 giga de rames j'ai avoir un ssd de 240 giga bon après je pouvais mettre un hdd en plus mais ça me coûterait un peu plus cher que là j'ai envie de la payer en une j'ai envie de la payer en une fois en fait j'ai pas envie de la payer vous savez en plusieurs fois j'ai envie de la payer carrément d'une fois donc c'est une tour qui va me revenir à 500 on va dire 566 euros ce qui est plutôt bien normalement le tas 519 sans windows 10 moi vu que j'ai pris l'option pour avoir windows 10 du coup ça me revient à 566 livraison gratuite je crois bien et puis au niveau du disque dur ben du coup j'ai 240 giga de ssd mais vous inquiétez pas j'ai un disque dur à côté à 2000 giga donc j'ai un disque dur sb moi de mon côté donc c'est plutôt bien ça moi la galère de ce pc sera fini malgré que j'ai pas à me plaindre franchement je peux faire tourner euro truck en élevé quand même vous le voyez je suis à 32 33 ça dépend des moments là là vous les voyez les fps le dernier coup je vous avais dit ouais je tourne entre 35 40 et fait c'est moi qui vous le disais mais là vous les voyez vous même je crois que tu t'es bloqué par si je fais de la touche merde sur quoi que j'ai appuyé merde revêt essaye de reculer je crois que j'appuie sur la touche mais je suis pas sûr eh ben f7 entre rien ça commence bien bon ça va on a un peu de sous donc ça va parce que j'en sais que tu vas être obligé de te refaire toute la route ah oui j'ai oublié de vous dire c'est déjà ma femme qui conduit après ça sera moi voilà attend voilà voilà ok oui voilà j'ai vu 're donc en tout cas j'ai aucun bug et je suis assez content grâce aux vidéos youtube où j'ai pu configurer quand même mon mon panneau de configuration nvidia donc j'ai réglé en fait pour la carte graphique et j'ai aussi réglé bien sûr les performances pour le jeu ça veut dire en fait sur le panneau de configuration vous avez on a l'option de la première option on sait qu'on a tous nos trucs qu'on peut désactiver et activer machin et juste à côté on peut sélectionner euro truck et mettre ce qu'on veut pour que ça soit reconnu dans le jeu ce que j'ai fait et ça va plutôt pas mal on va dire ça va plutôt pas mal donc c'est sûr je suis pas à 60 fps non plus mais vous inquiétez pas quand j'aurai le nouveau pc je serai facile à 60 100 fps constant donc normalement j'aurais dû me prendre mon volant mon volant donc c'est pareil du coup j'aurai le pc en premier et le volant deuxième alors le volant c'est parti sur le g9 120 directeur directement parce que je trouve que pour moi le g9 120 il est une meilleure gueule que le g29 fait sur le g29 ce qui me dérange un peu c'est le gros truc rouge là qu'ils ont mis en plein milieu du volant c'est juste ça qui me dérange un peu après c'est quand même tous les deux des bons volants donc mais moi je suis parti sur le g9 120 donc du coup en août j'ai mon ordi en septembre j'ai mon volant voilà donc bien sûr j'ai acheté j'ai commandé je vais commander le volant plus le levier de vitesse pour aller avec comme ça j'aurai l'ensemble ça me revient à 300 et des brouettes je crois 380 je crois l'ensemble donc franchement ça va en sachant que le volant je me le prends neuf sur darty pour 380 balles avec la livraison faire franchement on va pas ce rapace privé donc oui alors par contre ce petit logiciel dans ce que j'aime bien c'est que ça change rien pour moi j'ai toujours mon compteur pourra combien de minutes de vidéos je suis donc ça change rien du tout pour moi voyez chaque 39 40 franchement ça dépend des endroits où qu'on va mais là ça vaut le coup franchement de ce que j'ai fait c'est vraiment dépannage parce que je peux pas je vous ai repris les vidéos maintenant sur youtube vous avez remarqué qu'en ce moment les live j'ai arrêté je suis à plus de petites vidéos donc voilà j'ai relancé la chaîne on va dire pour le bon bon après c'est sûr que quand j'aurai un nouveau pc je vous en ferai plus des vidéos aussi sur différents jeux comme battlefield machin parce que j'ai regardé franchement le pc que tu vas voir il fait tourner battlefield au la main il fait tourner gta 5 au la main il fait tourner call of duty au la main donc il n'y a pas de souci en plus la carte graphique 8 giga de mémoire vidéo franchement ça vaut le coup quand même là je vous parle pas de des cartes graphiques 4 giga de mémoire vidéo là je vous parle d'une carte graphique 8 giga de mémoire vidéo grand donc je peux vous dire que ça va changer donc pourquoi je suis parti sur la rx va tout simplement parce que j'ai découvert sur youtube un go qui ont commandé un pc avec 2 sur un site du coup sur un nouveau site que je connaissais pas ils ont acheté un pc sur ce site là et j'ai été jeter un oeil j'ai vu qu'ils avaient la rx bon bah les pilotes amène donc tant pour une autre et puis c'est doux en plus de route quoi donc oui du coup qui s'est passé ben j'ai vu ça j'étais sur le site et moi vous savez au début je pensais voir que chez une vidéo je me suis dit allez une vidéo c'est quand même une bonne marque et d'où mais ce que je savais pas c'est qu'il y avait des cartes graphiques de chez amd donc oui du coup je suis parti chez amd et franchement pour pour 500 et quelques euros autant dépenser dans une rx 8 giga que sinon oui j'aurais pu avoir un pc mais j'aurais pas pu l'avoir tout de suite sinon ça a été parti sur la rtx 2550 donc qui fait 8 giga de mémoire vidéo pareil je crois j'ai été parti sur celle là mais mon pc il aurait fallu que je mette les sous de côté pour l'avoir en trois mois quoi que là au moins je peux le payer comptant ça veut dire dit que j'ai ma paye en fait je l'achète cash donc quand j'aurai le nouveau ordi ben des vidéos heureux trucs continueront les vidéos de city car driving reviendront ce que là j'ai mon volant de dépannage donc ça va c'est pour ça que je me prends mon pc avant mon volant parce que j'ai toujours j'ai quand même le volant de dépannage mais ça doit que c'est plus fit parce que ma femme elle a du mal donc je peux vous dire qu'il est beaucoup plus plus fit avant que le jeu on 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 C'est un ralenti quand même. Donc je vais faire mes dédicaces comme d'hab. Une petite dédicace à Rikou. Une petite dédicace à Hydrose. Une petite dédicace à toute mon ancienne team qui me reconnaîtront. Une dédicace à Vava aussi. Une dédicace à mon Didi. Donc Bobby. Bobby Latouf. Donc voilà Didi si tu tombes sur cette vidéo. Bah sache qu'en fin de compte j'ai bien mon PC au mois d'août. Car j'ai réussi à te trouver moins cher. Donc voilà. Titer X 580. C'est 8 giga de mémoire vidéo. Je vais être bien. En attendant. Parce que je ne vais pas te garder longtemps. Allez parce que les amis. Je tiens à mettre l'année prochaine. A partir de l'année prochaine. Je paye mon permis et tout. Si. Cette putain de maladie de Covid-19. C'est enfin. Sera calmé. Je l'espère tout au moins. Je renouvelle mon AH. Et puis je mets des sous de côté pour partir sur une RTX 2080. Donc là c'est pas le même prix. On part sur du 4000 euros. Mais. En un an je peux l'avoir. Facile. Donc là ça sera encore mieux. Bien sûr. En moi je serais vraiment... Tu t'es coincé ? Non mais c'est quoi ce jeu ? Vas-y j'appuie. Ah t'es bloqué. Ah non je ne recommence pas. C'est vrai. Je te laisse la place mais j'ai du mal. Je sais pas ce qui t'arrive mais t'arrives pas à jouer aujourd'hui. C'est pas ça. Ils glissent les pédales. Chéri. Ouais je sais c'est pas les pédales en ferraille comme sur l'autre. Ça glisse. Bon bah du coup c'est moi qui reprend la relève. Qu'est-ce que tu veux que j'arrive ? Ça glisse de trop les pédales là. Ce que je vais faire vu qu'on est bloqué et bah... Ouais je peux pas jeter. Ouais c'est vrai que c'est casse-couille à glisser comme ça. Ça glisse tous les 5 minutes moi je peux pas jeter. C'est la chose. Attendez je vais essayer de rebaisser un peu le son du camion. Je trouve que ça a encore assez fort. C'est comme une petite. Si j'essaie de baisser ça comme ça. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai remarqué dans mes vidéos des fois on m'entend pas beaucoup. Le volume de l'environnement j'ai tout baissé. Ah ouais franchement le Euro Truck laisse tomber. Ils ont tout changé comme il faut. Voilà c'est un peu mieux pour moi c'est un moins fort. Donc normalement pour vous ça doit être mieux. ... ... ... ... ... ... ... ... toi ça ne glisse pas parce qu'il fait moi ouais voilà moi ça glisse parce que j'ai petit les jambes ils sont pas comme tu es dans un donc là j'ai une chute en fps mais c'est normal je suis en ville mais bon le principal c'est que ça bug pas c'est normal C'est parti. C'est parti. Et je suis éloigné de la ville et je remonte en FPS. Là, on va prendre le bateau. C'est parti. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait attention que je le vois à l'œil. Mais normalement, je crois que c'est là. Ouais. Normalement, c'est par là que je vais. J'espère que je ne me suis pas planté. Sinon, on est recon... Sous-titrage Société Radio-Canada Ça passe, Paul. Bon, on va le griller. Tant pis. Tout merde. J'ai désactivé les PV. Ah ouais, par contre, dans la nuit, vous voyez. J'ai une baisse quand même en FPS. Ah, ça remonte un peu. Bon, vu-moi le nouveau PC, quand même. Je vous ferai une vidéo, tout bien, le jour où je le reçois. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc, pour vous montrer un petit peu la config qu'il y a dedans et tout ça, je vous ferai une petite vidéo assez sympa. Vous montrer aussi le boîtier, du coup. J'essaierai de voir ça parce que... Je pense à acheter une petite webcam ou sinon je vous filmerai avec le portable. On verra comment que je vais me débrouiller. Vous montrer le boîtier quand il est allumé, vous montrer pas mal de trucs. Et puis, pour la config, ça se passe indirectement avec OBS. Du coup, je peux en recapturer avec OBS, ça va faire du bien aussi, ça. Vous continuez à capturer avec le logiciel de Microsoft. De chez Xbox, hein, ça bouffe pas en FPS, au moins comme ça. Regardez, il n'y a quand même pas de lag. Et je tourne la 25 FPS, mais il dit, oh, elle peut passer à côté de moi. J'ai aucun bug de véhicule, dire. C'est au niveau aussi des performances cartographiques que je pense que ça doit faire son taf, ce que j'ai réglé. Donc sinon, on est toujours avec le petit Renault Orange T. ... ... ... ... ah donc du coup c'est pas et j'ai oublié une petite dédicace je vais faire une dédicace sa petit coq aussi j'ai oublié celle là et donc pour les dédicaces c'est pareil n'hésitez pas ceux qui veulent une dédicace mettez le en commentaire et puis sur la prochaine vidéo vous aurez votre dédicace genre vous mettez votre pseudo vous marquez en commentaire marsu je voudrais une dédicace avec votre pseudo et sans aucun problème je vous ferai ça parce que c'est vrai que des fois les abonnés ils aiment bien entendre leurs pseudos dans une vidéo ça fait toujours plaisir et comme on dit ces graphiques ça marche pas de pain bien sûr pour les dédicaces y'a pas spécialement que les abonnés qui peuvent en avoir une j'ai aucun souci ouais je suis assez content quand même du petit logiciel de capture la 2d xbox je connaissais pas c'est juste que j'ai découvert ça y avoir aujourd'hui donc au moins ça affecte pas la qualité de la vidéo et puis ça ne peut pas que là si j'aurais pris action mirail ice pour vous capturer cette vidéo je pense qu'il y aurait eu des petits on peut voir le jour qui commence à se lever bon il me reste 244 kilomètres ça va pas trop pas trop dégueu vous me direz même avec le nouveau pc je pense que j'ai gardé ce logiciel là comme j'active les fps en jeu au moins vous verrez la différence entre le nouveau pc ce pc là en sachant que le pc actuel c'est une gt 710 2 giga et l'autre ça va être une rx 588 giga je pense qu'on va la sentir la différence quand même elle va être full amd 1 le processeur ça sera md ryzen 3 je crois 3 40 giga et puis la carte graphique radeon ryzen je sais que radeon franchement c'est quand même de la bonne carte graphique parce que pour ceux qui se rappellent à l'époque j'avais la radeon r7 4 giga je crois et je tournais facile en l'ultra bon je mettais qu'en élevé parce que voilà mais sinon je pouvais tourner facile dans l'ultra donc là une ryzen 5,188 giga je pense qu'on l'ultra ça passe à l'aise voyez comment ça faire jour je reprends je reprends du fps voyez moi ça m'affecte pas la qualité et puis et plutôt il est plutôt sympa comme logiciel donc j'ai peut-être le garder en plus c'est qu'à tu rentres ils capturent en mp4 donc pour les montages vidéo et le rendu de la vidéo c'est ça va beaucoup plus vite que quand on fait le rendu en en avis je crois en l'avis moi je pense que je peux couper mes feux et bizarrement je coupe les phares et puis ça je gagne en fps quoi donc je pense que ça doit être les phares qui me font baisser en images par seconde mais bon je pense que je peux voir même donc c'est pareil du coup quand j'aurai le nouveau pc je vous ferai sûrement des vidéos aussi sur un nouveau jeu truc n logistique simulator je vous ferai sûrement des vidéos dessus parce que déjà ça sera beaucoup mieux je pense vous allez voir c'est un petit jeu assez sympa à part on dit que j'arrive dans la ville putain la chute avec le nouveau pc ça me le fera pas sur la chute de fps comme ça si j'en perdrais peut-être un petit peu mais pas pour ton club il y a encore un bateau à prendre ah ouais donc toi tu freines comme ça en plein milieu quoi quand même pas là ça va bon on 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 ... 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